bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va jouer un peu avec le pinceau on va voir si on peut faire des choses un peu différentes avec un pinceau aujourd'hui vous utilisez principalement un pinceau avec une forme ronde et puis vous dessinez comme ça et vous allez ici sélectionner la dureté pour que ça soit plus ou moins dur sur les bords du pinceau ou pas donc là voilà c'est moins dur et là c'est plus dur c'est principalement comme ça que vous devez l'utiliser pour aller dans des masses de fusion ou ce genre de choses pour cacher des choses on va regarder un peu qu'on peut faire des choses un peu plus intéressantes avec le pinceau et notamment en allant dans l'écran qui se trouve ici si vous êtes déjà amusé à cliquer ici il ya un écran qui est assez assez intéressant alors dans un premier temps ce qu'on va faire je vais effacer mon tableau remplir en blanc voilà et je vais créer une forme d'accord alors regardez bien comme d'habitude on est dans fenêtre espace de travail photographie pour qu'on soit tous au même niveau donc je vais ici sélectionner ici l'outil lasso polygonal je vous ai déjà fait tout un cours sur la sélection donc celui là vous devez le connaître et je vais sélectionner une zone je vais faire une espèce d'étoile à trois branches comme ça hop 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 voilà j'ai fini mon étoile et ça je vais faire édition remplir je vais le remplir en noir donc là j'ai une étoile je désélectionne en faisant sélection désélectionner ou contrôle d ça marche aussi maintenant j'aimerais utiliser ça comme étant une brosse d'accord donc je peux faire ici dans l'édition j'ai un truc qui s'appelle définir un pinceau près des filles très bien et je vais l'appeler chou ricaine de oui oui photo voilà je pense que ça s'écrit comme ça et là vous voyez que maintenant là je suis sur le pinceau ben maintenant j'ai ce pinceau qui est là d'accord je peux réduire sa taille je peux dire je veux un pinceau qui est plus petit et je peux comme ça peindre avec ce pinceau là mais voyez que c'est un peu bizarre là j'ai des angles je sais c'est bizarre de peindre avec un motif comme ça pourquoi j'irais pas avec un motif comme ça je vois même pas le motif alors on va essayer de le voir et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça donc je vais faire édition remplir est ce que si je vais remplir en noir j'ai un tableau noir bien et là je vais cliquer là dessus et là on va regarder un peu ce qu'on peut faire la première chose ici c'est forme de la pointe du pinceau donc c'est mon chou ricaine là que j'ai défini là je peux définir son angle je peux définir sa taille ça c'est des choses que l'on connaît mais s'il ya quelque chose qui est intéressant c'est que je peux définir le pas d'accord donc si je fais un pas élevé vous voyez que d'un seul coup il y en a moins d'accord donc ça veut dire que quand je vais dessiner ouais ils sont déjà plus espacés donc ça on arrive déjà à faire quelque chose d'intéressant ensuite si je continue je vais faire un pas je vais faire un pas plus grand comme ça on va aller regarder deux ou trois petites choses on va pas tous les regarder mais on va regarder les ceux qui peuvent être gérer le plus intéressant et ça sera à vous ensuite d'aller découvrir un peu les autres parce qu'il y en a pas mal on va des faire ce qu'on appelle la dynamique de la forme donc c'est à dire comment on peut aller changer la forme qui est là et en fait voyez qu'ici il ya quelque chose qui vous dit vous avez le droit de changer la taille d'accord donc là change pas la taille je suis à 0% mais je peux dire je veux un changement de taille donc vous voyez que j'en ai des grands des moyens et des petits d'accord donc ça déjà j'ai changé la taille et puis ensuite je peux lui dire attention dans les petits c'est ici ce qu'on appelle le diamètre minimal je peux lui dire attention dans les petits je veux pas qu'ils soient plus petits que ça ou plus petit que ça vous voyez ça c'est la taille minimum vous pouvez dire aussi la forme là je voudrais qu'elle tourne un peu donc vous pouvez ici faire tourner ce truc là d'accord ça c'est une possibilité et la la variation de l'arrondi c'est comme considérer que la forme est dans un rond et que ce rond va devenir un peu elliptique donc ce voyez ici hop je commence à voir des des choses un peu plus bizarre d'accord donc là je peux changer la dynamique de la forme ici vous avez des choses qui s'appelle contrôle d'accord alors le contrôle c'est quelque chose qui va la voyez s'il est désactivé donc la variation de la taille sera toujours la même mais je peux dire la variation de la taille va dépendre d'autres choses et si vous avez une tablette on peut dire par exemple va dépendre de la pression de la plume sur la tablette ou l'inclinaison de la plume ou la molette du stylet donc ça il faut avoir une tablette pour pouvoir utiliser ça dans un premier temps on va laisser tous ces trucs là désactiver d'accord on ira le voir peut-être plus tard mais pour l'instant on va laisser désactiver on va essayer de jouer avec les curseurs principaux donc là maintenant si je dessine ben voilà décidé vous voyez d'un seul coup j'ai fait un truc qui est déjà un peu plus marrant ok maintenant est ce qu'on peut encore aller plus loin que ça et bien on va regarder les autres qui sont intéressants la diffusion est assez intéressante parce que vous avez vu que là tous les motifs sont sur la même ligne là vous allez pouvoir dire je veux que mes motifs ne soient pas sur la même ligne d'accord mais vous pouvez dire ne soit pas sur la même ligne et pas sur la même colonne non plus donc c'est à dire que vous que vous pouvez commencer à bouger un peu dans tous les sens puis ensuite vous pouvez dire ok mais j'aimerais augmenter un peu la diffusion tout ça j'aimerais qu'il y ait plus de motifs donc voyez que là je commence à augmenter un peu la diffusion de tout ça et si je monte encore comme ça je les espace les uns avec les autres donc alors variation numérique j'ai pas testé encore pour l'instant on va rester uniquement sur cela une fois de plus ok cette diffusion peut dépendre ici de quelque chose comme la pression de la plume mais là si je passe simplement à vous voyez que je commence à en mettre partout donc ça ça va être pas mal si vous avez une petite étoile pour faire une espèce de fond étoilé un peu aléatoire mais est ce qu'on peut aller plus loin donc édition remplir je vais effacer mon tableau noir et je vais aller regarder alors je vais pas regarder texture je vais pas regarder pinceau double mais je vais aller regarder dynamique de la couleur voyez qu'ici j'ai du orange et du blanc d'accord et là pour l'instant que je peins c'est qu'orange maintenant si je vais dans dynamique de la couleur d'accord je peux dire que je veux utiliser la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan il vous le montrera pas là c'est dommage mais il vous le montre pas ici donc là maintenant si je commence à dessiner d'accord je devrais voir apparaître des étoiles plutôt orange et des étoiles plutôt blanche ou grise d'accord c'est ce que je vais faire vous voyez que là j'ai des oranges et j'ai des blanches ou grise donc là je viens de réussir à utiliser déjà deux couleurs dans mon truc mais l'autre point qu'il faut regarder c'est que ici vous avez application par pointe donc si vous décochez ça quand vous appliquerez ça sera une couleur et quand vous réappliquerez là j'ai lâché ma souris je réapplique ça sera une autre couleur là vous voyez par exemple ça n'a fait que du blanc le coup d'avant ça n'a fait que du orange donc ça c'est si vous dessinez plutôt par par petites touches comme ça hop j'en fais une autre encore une autre encore une autre vous voyez j'arrive comme ça à faire des des couleurs différentes d'accord donc édition remplir j'efface à nouveau mon tableau noir et donc on va revenir plutôt à appliquer par pointe qui fait une variation sur la même le même dessin d'accord mais ensuite que je peux faire si je peux dire tiens mais je veux varier aussi la teinte je veux pas que ça soit du orange et du blanc je veux éventuellement faire varier un peu ça donc là si je commence à faire ça hop 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 vous voyez je commence à avoir des teintes différentes donc là je fais un véritable arc en ciel et de la même manière je peux ici changer la saturation pour que ça soit plus ou moins saturé et je peux changer la luminosité pour que ça soit plus ou moins lumineux donc si je mets par exemple la saturation à 50 et ici la variation de luminosité à 50 je vais retourner en diffusion pour que ça soit un peu moins diffusé pour que ce soit plus les uns sur les autres et si maintenant je dessine ça vous voyez que j'en ai des clairs vous voyez que j'en ai des plus foncés et vous voyez que j'en ai qui sont plus colorés ou moins colorés plus ou moins saturés d'accord donc là j'ai fait varier un peu tous ces paramètres édition remplir j'efface mon tableau noir je retourne ici donc là la dynamique de couleurs ok mais je peux aussi faire varier alors je vais les remettre je vais les remettre à zéro dans dans pour que ça soit plus simple pureté c'est pareil on en parlera peut-être un autre jour essayer vous verrez ce que ça donne et ensuite on va regarder encore transfert d'accord donc transfert qui lui vous permet de changer l'opacité du truc c'est à dire que si vous avez un si vous avez un dessin en dessous ça sera plus ou moins opaque alors on va aller chercher un dessin ça sera plus bon non on va pas on va pas aller chercher un blanc édition remplir d'accord et là on va remplir des choses en blanc ok très bien et maintenant on va passer le pinceau là dessus donc je retourne avec mon pinceau contrôle d pour désectionner ici j'avais changé ici transfert j'ai dit changer l'opacité et on va passer à ce niveau là d'accord et vous voyez qu'il y en a certains comme le petit là qui est bien visible d'accord et qui a remplacé le blanc tandis que vous voyez qu'il y en a d'autres ici ils sont pas de la même opacité donc le blanc entre guillemets encore visible au travers pareil pour le noir vous voyez qu'ici j'en ai qui sont plus ou moins plus ou moins sombres d'accord simplement parce que ils sont plus ou moins opaque avec le noir qui est en dessous oui je peux comme ça faire des choses et faire des petits motifs facilement simplement en réglant ces paramètres de la brosse donc je vous propose maintenant de faire un exercice d'accord vous avez vu un peu comment ça se passe donc je vous rappelle on a regardé la dynamique de forme qui va vous permettre de changer la forme d'accord de votre pinceau la variation de la taille ou la variation de l'angle on va regarder des choses comme la diffusion qui vous permet de l'étaler un peu sur l'axe x ou y on va regarder des choses qui vous parle de la couleur d'accord donc vous allez pouvoir faire des couleurs différentes et on a vu des choses qui vont parler de l'opacité qui vous permet de décider si vous serez plus ou moins opaque d'accord avec ce qu'il ya en dessous alors il y a l'opacité mais également le flux le flux que vous avez ici donc vous pouvez faire varier aussi le flux de la même manière pour dessiner avec cette brosse là je vous propose de faire un exercice maintenant on y va donc prêt pour l'exercice donc j'ai une brosse carré d'accord il est carré et puis j'ai pris comme couleur du rose et du bleu là un peu un peu pastel et je vais dessiner du haut là vers le bas d'accord et en dessinant du haut vers le bas ça fait ça d'accord alors qu'est ce qu'on remarque on remarque que j'ai le bleu ouais on remarque que j'ai le le rose d'accord on voit que j'ai un mélange de rose et bleu mais on voit pas trop de variations de couleurs d'accord ça c'est un point qui peut vous aider on voit aussi que les rectangles ou les carrés restent rectangles et carrés sans tourner d'accord c'est un point aussi qui peut vous aider donc je vous propose d'arrêter simplement la vidéo et d'essayer de faire une brosse qui fait simplement ça d'accord et bien écoutez on se retrouve allez vous arrêter la vidéo et on se retrouve après c'est bon vous avez trouvé alors déjà comme on fait une brosse carré ça je voulais montrer on va j'ai par exemple me mettre là là vous faites simplement un carré noir dans un document blanc et vous faites édition définir comme pinceau prédéfini et vous aurez créé comme ça une brosse qui est carré ça jusque là c'est pas très compliqué ensuite si je vois ici la brosse que ce que j'ai fait bah je vais aller voir un peu tant qu'à faire ce que j'ai fait j'ai joué sur le pas d'accord puisque vous voyez qu'ici c'est espacé donc j'ai en effet joué sur le pas parce que si le pas était à 0 ça serait plus quelque chose comme ça que quelque chose comme ça ensuite j'ai joué sur la dynamique de la forme d'accord sur la taille vous voyez que ça change de taille mais j'ai aussi joué sur la variation de l'arrondi c'est ça qui fait que vous avez des carrés ou des rectangles d'accord puisque en fin de compte comme je vous ai dit c'est comme si la forme était dans un rond qui devient elliptique donc en fait ça permet comme ça de changer le rapport hauteur largeur de la forme donc là c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ça tout le monde est dans le même sens parce que j'ai pas touché à la variation de l'angle si j'avais touché à la variation de l'angle j'aurais des carrés ou des rectangles qui sont un peu tournés d'accord ensuite au niveau de la diffusion j'ai ici dit je veux diffuser dans les deux axes et j'ai augmenté le nombre de carrés d'accord autrement il y aurait moins de carrés j'ai dit que j'en voulais plus on pourrait en mettre encore plus ça c'est à vouloir ouais si j'en mets plein comme ça ça ferait quelque chose quelque chose comme ça ça peut être assez décoratif un comme comme chose qu'est ce que j'ai fait encore sur ce truc là donc j'étais à 3 sur la couleur qu'est ce que j'ai fait sur la couleur mais sur la couleur j'ai dit que je voulais une variation uniquement du premier plan arrière plan d'accord et je voulais pas de changement de teint pas changement de saturation pas de changement de luminosité c'est pour ça que vous n'avez que des mélanges de couleurs qui sont des mélanges de ce rose palo et de ce bleu palo d'accord alors lissage c'est un autre truc si on le met pas je ne sais pas ce que ça change dans le cas présent ça change pas grand chose mais ça peut servir quand on dessine justement avec des ronds les brosses elles sont souvent lissées à 10% mais là c'est simplement parce que c'était resté c'était resté comme ça ça sert pas à grand chose dans le genre d'une brosse diffusée comme ceci donc vous voyez qu'il ya énormément de paramètres là dedans d'accord il y en a plein donc en fait il faut voir ça comme c'est une boîte à idées à vous de voir ce qu'on peut faire avec ce que je vous propose c'est qu'on essaye la prochaine fois par exemple de faire une une barbe d'accord on essaiera de faire une barbe réaliste donc une barbe ça sera ça sera une espèce de de petits de petits traits un peu arrondi qui va varier en termes de couleurs entre du marron et du blanc si on veut que la personne soit un peu poivre et sel donc on aura quelques poils blancs pour que ça fasse réaliste d'accord et on va regarder un peu tout ça on va pouvoir s'en servir aussi pour pour ajouter des cheveux ou même ça vous permettra de comprendre comment certaines brosses peuvent fonctionner d'accord puisque vous pouvez télécharger des brosses qui elles ont déjà tous ces trucs prédéfinis point important une fois que vous avez mis tous ces paramètres là d'accord vous avez ici la possibilité en cliquant là de dire nouveau pinceau prédéfinis donc c'est à dire que vous allez pouvoir faire des pinceaux qui ont toutes les options que vous avez choisi là et les sauver d'accord donc celle là vous pouvez vous pouvez la nommer carréen si vous voulez et vous voyez il ya inclure les paramètres d'outils d'accord et on peut même inclure la couleur si on veut la couleur qui était là au début d'accord donc ça ça vous permet de créer vos propres brosses avec vos propres paramètres ici d'outils qui sont là donc on y retournera sûrement une fois pour des exercices un peu particuliers mais c'est plus pour vous donner des idées vous voyez quand en très peu de temps en utilisant un motif on peut faire on peut faire des choses assez marrantes vous pouvez par exemple utiliser ça pour faire des brosses texturées vous allez récupérer une texture quelque part puis vous allez la convertir en noir et blanc et puis comme ça vous aurez une brosse qui ressemble plus ou moins plus ou moins à votre texture et puis ensuite vous allez faire pouvoir varier la couleur l'angle la luminosité donc c'est un peu infini ce qu'on peut faire avec ce genre de choses voilà j'espère que ça vous a plu on le réutilisera dans un exercice bientôt et puis bah écoutez à la prochaine au revoir